Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Amen, Alléluia Mon Jésus est puissant, Jésus est présent, Alléluia Amen, Amen Mon Jésus est glorieux, il est présent, Alléluia Amen, Amen Oh, élevant Jésus, élevant Jésus, élevant Jésus, élevant Jésus, Amen Moi je veux le louer, je veux l'adorer, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia Il veut te parler, il veut te transformer, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen Psaume chapitre 122 Je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison de l'Éternel Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel C'est dans la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais A cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein A cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des voeux pour ton bonheur, Amen Je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison de l'Éternel Je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison de l'Éternel Ce que vous demandez, je vous l'accorderai Ce que vous demandez, je vous l'accorderai Je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison de l'Éternel Je suis dans la joie quand on me dit, Allons à la maison de l'Éternel C'est notre joie, notre Père, de pouvoir nous retrouver dans ces lieux, bénémé Père Saint-Dieu Le lieu où ton nom est invoqué avec sincérité et droite de cœur, Seigneur Et avec aussi amour, mon Père Saint-Seigneur et Sauveur Nous te disons vraiment merci, merci vraiment de nous avoir placés aussi, Père Saint-Dieu Parmi ce peuple qui dans son cœur ne désire que de pouvoir te servir et te louer, Père Et d'avancer qu'avec toi, mon bénémé Père Saint-Dieu C'est là aussi, Père Dieu, que tu nous apportes aussi le soutien, le secours Nous avons tellement besoin pour que nous puissions être affermis dans la marche, Père Louange, honneur à toi, mon bénémé Père Saint-Dieu Pour ces moments que tu nous donnes, Père Saint-Dieu Qui sont tellement si précieux pour nous Dans ce temps où nous sommes, mon bénémé Père Saint-Dieu Par lesquels, Père tu puissons, nous pouvons avoir la joie de pouvoir te chanter Le chant de Sion, Père Saint-Dieu, qui vient de notre cœur Je te prie vraiment de tout mon cœur pour ces enfants, Seigneur Qui se tiennent en cet endroit, mon Jésus, mon Sauveur Que tu le bénisses vraiment, Père Dieu Mon âme est touchée de pouvoir le voir Béni Anna, cet enfant, Père Dieu Oui, Père, que tu la bénisses, que tu la soutiennes Béni tous ces enfants qui sont ici par leur nom, mon bénémé Père Saint-Dieu Tu les connais, tu connais l'amour que nous avons pour aller rendre toi, mon bénémé Père Saint-Dieu De le voir, chaque fois être là Comme les petits, comme les autres pâtiments Même les petits-enfants, Seigneur Ils sont là pour te louer, Père Saint-Dieu C'est vraiment très touchant Et une consolation, Père Saint-Dieu Et une joie extraordinaire de pouvoir te voir à l'oeuvre Au travers de ces enfants Sois béni, Père, pour ce moment Pour le chant de les cantiques, mon roi Pour aussi l'adoration, mon bénémé Père Saint-Dieu Merci encore pour la présence de chacun Et pour tous ceux-là qui sont aussi en connexion Ceux que tu attires encore davantage encore dans ce jour Nous en sommes vraiment touchés, Père Dieu Nous pensons à eux tous, Père Saint-Dieu Dans tous les pays où ils sont Parce que nous savons qu'en cette soirée Leurs cœurs, leurs pensées sont tournées vers ici Père Saint-Dieu Parce qu'ils savent aussi qu'il est l'endroit où tu nous tiens Aussi de nos galeries pour nous parler Que la parole aussi leur touche aussi Là où ils sont, Père Sois béni et glorifié, Père Merci aussi pour notre précieux frère Christian Sois glorifié pour ce que tu fais, Seigneur Dieu Pour tous les dons de ta maison encore ici, Père Pour mon précieux, tout un peuple, Père Saint-Dieu Que chacun soit béni Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit vraiment béni Vous pouvez vous asseoir Nous le remercions de tout notre cœur Et nous y sommes vraiment reconnaissants Parce qu'il ne cesse de pouvoir nous conduire et nous aider Et surtout aussi nous modéler aussi Comme les enfants ont chanté tout à l'heure Comme l'argile devant les potiers Qui nous donne la forme qu'il veut Nous ne voulons pas lui imposer effectivement ce que nous désirons Mais qu'il fasse effectivement les choses comme il veut Et en son temps aussi C'est comme cela qu'il nous apprend aussi A pouvoir vraiment avoir la patience Nous avons besoin vraiment de cette patience Dans notre marche avec le Seigneur Et ainsi qu'au travers de la manière dont il a une façon à lui De pouvoir vraiment instruire et enseigner Ceux qui l'a eu à pouvoir réellement aussi A choisir comme étant aussi son peuple Et aussi ses fils et ses filles Et c'est comme Job pouvait le dire effectivement Dans le livre de Job Il veut dire que Dieu inscrit l'homme par la souffrance Et c'est par ce chemin là Que le Seigneur enseigne effectivement Et parce que lui-même Il a eu l'expérience aussi Il dit mais je parlais des choses qui m'étaient passées Donc j'ai commencé à pouvoir dire beaucoup de choses Il dit mais maintenant je me reprends Mon oeil t'a vu J'avais entendu parler de toi effectivement Mais maintenant mon oeil t'a vu Et tu m'as accordé la grâce de pouvoir te voir Et voir effectivement aussi Pourquoi aussi je passais aussi par tout ce cheminement ainsi de suite C'est vrai La façon de faire de notre Seigneur Est tout à fait complètement différente De la façon de ce que l'être humain peut arriver à pouvoir concevoir Et voir aussi les choses C'est pour ça que nous avons besoin que lui seul Et il a raison quand il nous dit dans le Seigneur Qu'ils seront tous enseignés de Dieu Nous n'avons pas à pouvoir intervenir Pour pouvoir dire aux gens ce qu'ils doivent dire Si Dieu ne l'a pas dit Parce que ça ne va rien apporter de bon Parce qu'on peut faire des choses dans ce sens là Mais ça n'apportera pas de fruit en fait C'est donc que nous avons besoin Ce que Dieu lui-même nous dise effectivement Ce que nous devons faire Et de quelle manière nous devons le faire C'est pour ça que nous avons besoin de lui Pour que tous, tout un chacun de nous Nous avons besoin de lui Pour qu'il nous enseigne Qu'il nous dise effectivement Qu'il nous montre effectivement De quelle manière Et si nous avons cette grâce Que Dieu lui-même nous enseigne effectivement Et comme il nous a donné ce moyen Qui est donc sa parole Et qu'il nous enseigne En nous montrant effectivement Que les choses dont il a eu à pouvoir annoncer Aussi qu'il a eu à pouvoir aussi prédire effectivement Et ces choses effectivement Se réalisent effectivement Et s'accomplissent parfaitement Comme lui, il l'avait dit Cela aussi donne encore plus en fait La foi qui se manifestera encore davantage Pour que l'assurance nous soit aussi apportée Que même dans le moment Où nous passons de la vallée de l'ombre de la mort Nous ne pouvons pas craindre le mal Comme David pouvait le dire Où l'était ton bâton donc Mais rassume Donc nous savons qu'effectivement Que même dans la vallée de l'ombre de la mort Il n'y aura pas à pouvoir effectivement aussi S'inquiéter Parce que c'est sûr et certain Que nous traverserons Et lui aussi Il sera aussi avec nous C'est la raison pour laquelle Effectivement Que nous devons Et nous sommes appelés Nous qui sommes le peuple de Dieu Appeler à pouvoir apprécier Lorsque Dieu Prend le temps De pouvoir réellement nous parler Dans beaucoup d'endroits Effectivement Dieu ne parle pas Mais ce sont les hommes qui parlent Ce sont les hommes effectivement Qui expriment effectivement Leur compréhension Leur entendement Leur façon de pouvoir effectivement Faire les choses Effectivement c'est ainsi Que eux avec la manière D'autres jours De pouvoir être enseignés Dans les écoles bibliques Des instructions Effectivement ainsi Ils viennent avec la déduction des hommes Parce que vous devez savoir Que dans les écoles bibliques Effectivement Où tous ces hommes là Sortent effectivement Qui sont sur les nets Effectivement Ils étudient la psychologie La manière d'approcher Effectivement les hommes Oh la psychologie N'a jamais été en fait L'outil que Dieu pouvait utiliser Pour arriver à pouvoir Effectivement aussi Apprendre à son peuple Ce qu'il doit être effectivement Ça ne pourrait simplement Apporter simplement L'engouement dans le corps humain Mais ça n'a rien à voir avec Donc nous nous devons Chercher à ce que Le Seigneur Notre Dieu Nous parle Et nous aide A ce que nous puissions Vraiment Avoir cette assurance C'est pour ça que Nous pouvons voir Que dans les Saintes Écritures Dans le livre de 2 Pierre Il dit Ce n'est pas en suivant Des fables Habilement Conçues Ce que Les hommes ont l'habileté En fait De pouvoir Réalement Pondre beaucoup de choses Et qui comme Satan lui-même aussi Il est malin Il est astucieux Effectivement aussi Il s'est arrivé A pouvoir Effectivement aussi Fabriquer Façonner Et même Avoir des paroles Mueuleuses Effectivement Comme il en a fait Avec effectivement aussi Eve Effectivement Et en l'emmenant aussi Et puis finalement Et c'est comme cela Que lui aussi Travaille Parce que La Bible dit Que ses ministres aussi Se déguisent En ministre des Lumières Donc en ange de lumière Effectivement aussi Donc c'est comme cela aussi Que cela fait Donc nous avons nous Besoin De pouvoir Vraiment Nous tenir Effectivement Dans la présence De Dieu Pour que Le Seigneur Notre Dieu Nous parle Effectivement Et nous devons aussi Comprendre Que Il faut que Nous soyons dans une Position Une disposition Telle que Le Seigneur Notre Dieu Puisse réellement Aussi Nous parler Et c'est pour ça que La Bible nous fait comprendre Comme Job l'avait dit Il m'a dit Il attend maintenant Que le Seigneur Puisse l'instruire Et lui montrer aussi La voie Remarquez très bien Dieu a une façon Il ne peut pas Non plus faire des choses Comme ça Il aime que les conditions Soient réunies Et c'est lui en fait Qu'il nous met Dans ces conditions aussi Regardez Quand nous pouvons voir Dans les scènes D'abord c'est dans Deux pierres C'est l'apôtre pierre Nous pouvons peut-être L'élire En citant cela On peut se poser la question Deux pierres C'est là Où cet homme Nous fait part de cela Deux pierres Chapitre 1 Je pense que c'est cela Oui Deux pierres Chapitre 1 Voilà C'est verset 16 Je pense que vous connaissez Deux pierres Chapitre 1 Ce n'est pas En effet En suivant Des fables Habilement conçues Que nous vous avons Fait connaître La puissance Et l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Vous voyez Frères Parce que Ce n'est pas une utopie En fait L'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Est le point capital Et central Effectivement Pour l'église Il s'agit de l'église Et quand on parle De l'église Effectivement Il ne s'agit pas De l'église Avec le E minuscule C'est l'église Avec le E majuscule Il s'agit Donc celui-là Il dit Que je bâtirai Mon église C'est une attente Effectivement profonde De tous ceux Ceux qui s'appellent Les chrétiens De fils et des filles De Dieu Parce que si Aujourd'hui La plupart des gens Se prénomment Effectivement De chrétiens Ils ne se réfèrent pas A quelqu'un d'autre Si ce n'est qu'au Seigneur Jésus Christ Donc effectivement C'est pour ça Que vous voyez Que toutes les églises Effectivement Qui sont Bon c'est des églises De l'église nationale Effectivement Des recouvements Des rassemblements Si on peut parler ainsi Donc Ils sont Dans l'expectative Effectivement De quelque chose Effectivement Parce que bon Ils ont eu A pouvoir de lire En fait Que le Seigneur Va revenir Mais maintenant Le grand problème C'est celui-ci Parce que Ils attendent Effectivement Le Seigneur Ils se disent Effectivement Qu'il va revenir Et s'il revient Effectivement Il va nous prendre Effectivement Aussi Et Ce que Ils ignorent Effectivement C'est que Si le Seigneur Doit revenir Et doit arriver A pouvoir Effectivement Aussi Avoir un peuple Qui est Préparé Et bien disposé Voyez-vous D'abord Pour que nous puissions Voir Effectivement Aussi Quand nous Regardons Dans les saintes Écritures Les jours De la Pentecôte Effectivement Il a fallu Que quelque chose Se passe On a eu A pouvoir Apprendre Effectivement Qu'ils étaient Tous Assemblés Dans un lieu Comme le Seigneur L'avait dit Aller Attendez Jusqu'à ce que Effectivement Et ils ont Respecté cela Et puis On dit Qu'effectivement Qu'ils étaient Là Soudain Comme un vent Épétueux Et un bruit Effectivement Alors le Saint-Esprit Descendu sur eux Comme des langues De feu Comme la Bible L'a déqué Effectivement Et alors là Ils étaient Tellement remplis Du Saint-Esprit Et c'est ainsi Qu'ils ont commencé A pouvoir Maintenant Prier Les bruits Ils sont commentés Avoir Se répandre Effectivement Qu'est-ce qui s'est passé Ce que les bruits Aient à pouvoir atteindre En fait un grand nombre C'est qui était aussi A l'extérieur Parce que bon Ils sont sortis Effectivement Sous la puissance Alors quelque chose Ce que les gens Ont été attirés D'avantage D'abord par L'état De ces personnes là Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient Mais ils sont comme des gens Qui sont ivres effectivement Mais il y a quelque chose Qui s'est passé effectivement Leur attention Parce qu'ils étaient venus Avec des pensées diverses Parce qu'on a dit Qu'ils étaient même venus Pour adorer Avec des pensées diverses Effectivement Donc à ce moment là Dieu ne pouvait pas Leur parler Ah non 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 messieurs Les bruits Et les fusions C'était en fait Pour attirer d'abord L'attention Pour que ces gens là Maintenant Puissent avoir L'attention soutenue Et que l'atmosphère Soit créée Pour que Dieu parle Très bien Il y a un moment Ils ont dit Mais ils sont comme Et puis Mais c'est pas possible On les entend Chacun de nous Parler de merveille de Dieu Donc ils prophétisaient Des choses de Dieu Dans notre langue maternelle Vous vous souvenez non ? Donc les gens Ont commencé à pouvoir Maintenant S'intéresser Maintenant Donc ils sortent Maintenant Vous savez De boire à De tous les jours Effectivement Des états Charnais Effectivement Tous les jours Maintenant Ils entrent Dans un domaine Effectivement Où l'attention Est attirée Parce qu'il y a Une connotation Spirituelle Vous remarquez très bien Que ce n'est pas A ce moment là C'est à ce moment là Effectivement Que quand ils ont Commencé A venir S'approcher C'est à ce moment là Que Pierre S'éleva Pas avant Il n'y aura parlé Non non Pardon Non non C'est quand ils sont arrivés Effectivement Que leur attention A été maintenant soutenue Et puis on sent Que l'atmosphère A changé Pierre S'est mis debout Il dit Ces hommes Ne sont pas ivres Donc on commence Maintenant Pour leur donner La parole de Dieu Est-ce que vous suivez ? Et quand Pierre A commencé A parler Effectivement Il est entré Maintenant Dans les scènes Écrits Il a commencé Il a commencé Pour montrer Maintenant Ce qui s'est passé Alors vous remarquerez Très bien Que vers la fin De son discours Effectivement Quand il a parlé Ces gens là La Bible dit Que leur cœur Ont été vivement Mon frère Le cœur peut pas être Vivement touché Si tu es distrait Non 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 Il faut que ton attention A toi Que tu puisses donner Maintenant un temps A Dieu Pour que Dieu te parle Alors quand Dieu te parle Maintenant Ton cœur à toi Il doit vibrer Parce que Tout autour de toi Tu as fait abstraction De beaucoup de choses Maintenant tu es là Maintenant Parle comme ça Il dit Ton serviteur Écoute Alors quand la parole A été prêchée Effectivement Ils ont posé la question Oh homme frère Maintenant ils ont compris Que ferons-nous donc A ce moment là Maintenant Pierre reprend Maintenant C'est mon Quand vous vous souvenez Il avait donc la clé Il reçoit Il dit Répentez-vous Et que chacun De vous Soit baptisé Au nom Du Seigneur Jésus Pour la réunition De vos péchés Et vous recevez Les dons du Seigneur Vous voyez que Ces hommes là Dieu est vraiment bon Et la Bible Dit que Ceux qui reçurent Des bons cœurs Voyez-vous Donc Tout était disposé Maintenant Parce que Ils ont eu Un pouvoir Dans la condition De pouvoir Vraiment Vouloir recevoir Et ça C'était pas pire C'était Dieu lui-même Parce que Le Saint-Esprit C'est le Seigneur Jésus Qui est revenant Maintenant Pour arriver Maintenant Pour pouvoir Amener son peuple A lui C'est lui Qui fait le travail C'est lui Qui ramène C'est lui Qui attire Effectivement C'est lui Qui va chercher Pas l'homme Nous sommes que des vases Mais c'est lui Qui fait le travail Parce que moi Je ne peux pas Faire sortir Quelqu'un Du monde Non Non Il faut Qu'il y ait Quelque chose Au-dedans Qu'il y a la puissance De voir Maintenant Quand il te parle Tu sors de là C'est lui Qui peut le faire Ce n'est que le Seigneur Donc Ceux qui reçurent Des bons cœurs Sa parole Furent donc Baptisés Donc Ces personnes là Étaient vraiment Consentant Vraiment De tout Si tu es distrait Il était impossible Que tu sois consentant Que tu puisses Avoir bénéficier Mais c'est la vérité Bénéficier des choses C'est pour ça Que le Seigneur a dit On ne peut pas Donner des peurs On ne peut pas J'ai des peurs Au poussereau Au poussereau Parce que Tu vas donner des peurs Effectivement A quoi ça sert De pouvoir Donner des grandes révélations Effectivement profondes De Dieu A des gens Qui ne prêtent même pas attention A des gens Qui sont distraits Dieu ne peut pas Prendre son temps Pour cela Non Il se révèle Simplement C'est pour ça Que Vous avez toujours entendu Effectivement Que Dieu ne se révèle Qu'à ses propres enfants Ça n'oubliez jamais Tout ce qu'il dira La révélation C'est pas vrai Parce que Quand tu as la révélation Même quand tu viens Dans la réunion Tu entends Que tu es vraiment Concentré Que tu as Tu as eu Pour le mot du Seigneur Les choses à l'extérieur Le travail Je mets ça à l'extérieur Je vais maintenant Entendre ta parole Tu es C'est sûr et certain Tu vas recevoir La parole des dieux Et quand tu sortiras ici Tu rentres chez toi La maison Ton cœur au-dedans Et dit Alléluia Bénis-toi l'éternel Parce que J'ai reçu ce qu'il me fallait Parce que Tu ne peux pas Rentrer sec Pas possible Il doit y avoir Parce que C'est ton dieu à toi Il doit prendre soin de toi Tu t'es déplacé Tu as tout mis à l'écart Tu n'es pas venu comme un spectateur Tu dis Seigneur Je vais expérimenter Je vais te voir Parle-moi Parce que Quelqu'un Il va te parler Tu sortiras ici Pas la même personne Non mon frère Si 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 Rien que même Mon frère et ma soeur Par les quantiques Par ces si Donc Rien que par là Par là Rien que par là Seigneur Merci que je suis Dans cette maison Parce que Tu as fait que Pour moi Il commence Il travaille ton coeur Parce qu'il y a en toi Cette atmosphère Effectivement Cette disposition Donc Comme il dit Les parents suivent Des fables habilement Conçues Parce que Les hommes Aiment bien Des choses Qui plaisent Effectivement Des choses Des choses Qui sonnent bien Qui frappent Beaucoup plus A l'intelligence Qui ramènent Tout ça Ça amène A leur compréhension Intellectuelle Les choses De Dieu Vous ne pouvez pas Les comprendre Intellectuellement Parce que Vous connaissez Vous voulez lire Là cela aussi Dans 1 Corinthien Il nous dit Cela C'est 1 Corinthien Chapitre 1 Je pense Que c'est cela C'est que C'est Mais chapitre 2 Pardon 1 Corinthien Au chapitre 2 Il dit Ceci Voilà Vous permettez Je vais lire A partir du verset Oui Voilà Verset 1 Pour moi Donc frère Je suis allé Chez vous Lorsque je suis allé Chez vous Pardon Ce n'est pas Avec une supériorité De langage Ou de sagesse Que je suis Allé vous annoncer Le témoignage De Dieu Vous entendez cela ? Car je n'ai pas eu La pensée De savoir Parmi vous Autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ Crucifié C'est celui Que vous et moi Nous devons poursuivre Il dit Moi-même J'étais auprès de vous Dans un état De faiblesse De crainte Et de tremblement Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas Sur les discours Persuasifs De la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Vous comprenez C'est ce que l'apôtre Pierre aussi nous disait Effectivement Ce n'est pas en suivant Des fables habilement Conçues Par la pensée des hommes Que nous avons fait connaître La puissance Et l'avènement De notre Seigneur Parce que vous ne pouvez pas Expérimenter Cette attente Effectivement Par le discours Qu'on peut tellement Vous parler A vous faire plaisir Effectivement Qui doit être Comme la Bible le dit Effectivement Ils se donneront Une foule des docteurs Selon leur propre désir Vous comprenez cela Parce qu'on aime bien Des hommes éloquents Dieu n'a pas choisi Des hommes éloquents Vous savez Quels sont les hommes Que Dieu a choisis Dans Jérémie Mais c'est par des hommes Au lèvre balbitien Qui ne parlent pas tellement Très bien C'est par là Effectivement Parfois ils abattent Leurs mots Comme on me dit toujours Pardon Oui 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 Oh vous savez Il y en a un Qui m'avait pris A pouvoir Alors là C'était des insultants Bon C'est pas grave Pardonnez-moi Dieu me pardonne Mais pardon J'ai dit C'est ce qui fait Qu'il a l'été Donc c'est par des hommes Au lèvre balbitien Que Dieu a choisi Des pouvoirs Pas des hommes éloquents Parce que des éloquents Tu vas aller trouver Dans les universités Dans les universités bibliques Évidemment Parce que je n'ai pas dit Vous ne pouvez pas étudier Nous on a étudié Tout ça Vous comprenez Les universités bibliques Parce qu'ils doivent apprendre Effectivement C'est la psychologie Comment arriver A pouvoir prononcer Et comment agencer Les paroles Pour que l'attention De l'homme Soit très En fait Qu'on puisse emballer Une personne C'est comme C'est comme des vendeurs Qui vous vendent Effectivement Du Coca-Cola Vous savez cela Je vous ai dit ici Et buvez pas Enfin bon Je dis Non Vous êtes quand même Frères et Sœurs Vous êtes libre C'est un poison Enfin bon Oui Ne donnez pas ça A vos enfants Amen Il y a un monsieur Qui a quand même Dit la vérité Il travaille en fait La formule du Coca-Cola On nous amène ça Dans le fût En fait J'ai vu moi-même J'ai entendu On ne va pas dire Que frère Il nous raconte Non 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 Je suis Vous raconte On nous amène ça Dans le fût Il dit Mais nous avons remarqué Une chose En fait c'est dans cette Phrase là Que je vous ai raconté Que boissons Que vous buvez là On vous met des infectants De la peinture Et tout ça Vous avez oublié Non Et si vous n'avez pas oublié Vous avez bu du jus de l'orange Bon c'est entre nous Il dit Vous savez Oui c'est vrai Vous savez Il dit Mais la formule En fait On nous envoie déjà Quand même dans le fût Pour qu'on puisse mélanger En fait Qui puisse au moins De devenir du coca Donc le produit Qui contient en fait Le coca en question Alors Il dit Une fois On nous avait venu Nous déposer cela Et ça s'est cassé Et ça coulait par terre Et quand ça coulait par terre Il dit Nous étions choqués Parce que Ça rougeait même la peinture Donc vous vous imaginez Quand ça rouge la peinture Et que vous Vous continuez à pouvoir Le boire effectivement cela Vous savez C'est C'était entre parenthèses Effectivement Pour que vous puissiez comprendre Alors nous revenons ici Alors comme l'apôtre L'apôtre Pierre Le disait Ce n'est pas en suivant Les fables habilement conçues Que nous avons fait connaître La puissance et l'avènement De notre Seigneur Puis nous étions donc Arrivé effectivement Dans cela Dans Un Corinthien Où on ne fait pas Effectivement C'est Ici Au verset Oui Non non C'est peut-être Au verset Par exemple Il dit Au verset Au verset De 10 Et ma parole Elle ne reposait pas Sur les discours Persuétifs De la sagesse Mais sur Une démonstration Des esprits Et des puissances Enfin que votre foi Fait fondée Non sur la sagesse Des hommes Mais sur la puissance De Dieu Vous vous souvenez Il dit Cependant C'est une sagesse Que nous prêchons Parmi les parfaits Sagesse Qui n'est pas De ces siècles Ni des chefs De ces siècles Qui vont être Anéantis Nous prêchons Vous suivez La sagesse De Dieu Mystérieuse Et cachée Vous suivez Que Dieu Avant les siècles Avait destiné Pour notre gloire Vous suivez Sagesse Qu'aucun des chefs De ces siècles N'a connue Car si l'eusse Connu Il n'aurait pas Christifié Le Seigneur De gloire Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil N'a point vu Que l'oreille N'a point entendu Et qui ne sont point Montées Au coeur de l'homme Des choses Que Dieu A préparé Pour ceux Qui Dieu Nous les a révélés Par l'esprit Car l'esprit Sonde tout Même La profondeur De Dieu Lesquels des hommes En effet Connaient les choses De l'homme Si c'est n'est L'esprit de l'homme Qui est poussé en lui De même Personne ne connait Les choses de Dieu C'est n'est L'esprit de Dieu Or Nous n'avons pas Reçu l'esprit Du monde Mais l'esprit Qui vient de Dieu En fait Que nous connaissions Les choses Que Dieu Nous a données Par sa grâce Vous comprenez Frère et soeur Ce n'est pas avec La logique humaine Effectivement Ou l'intelligence Ou la compréhension humaine Quand vous avez compris Les choses de Dieu Humainement Parlant Avec intelligence Ce que vous n'avez Rien compris Bon Nous continuons Pour être sûr Et certain Il dit Ecoutez bien Il dit Or nous n'avons pas Reçu l'esprit Du monde Mais l'esprit Qui vient de Dieu En fait Que nous connaissions Les choses Que Dieu Nous a données Par sa grâce Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseignent La sagesse humaine Vous comprenez Frère Ok Mais avec ce Qu'enseigne l'esprit Employant un langage Spirituel Pour les choses Donc vous comprenez Donc il n'y a pas De relation Avec l'intelligence Naturelle Ce sont des choses Spirituelles Et les choses Spirituelles Ce sont des choses Que l'intelligence Charnelle Naturelle Ne peut pas saisir Mais il peut Comprendre Certaines choses En fait Logiquement Avec la logique Mais dans la logique Tu comprends Ça ne peut pas T'amener à la foi Confondez pas cela Ah j'ai compris Tu as compris Intellectuellement Tu verras Que tu ne changes pas Parce que ça reste Dans ton intellect Mais pas dans l'esprit Je ne dis pas les choses Spirituelles C'est spirituellement Donc c'est par la foi Il ne faut pas Que je les comprenne Pour croire d'abord Je le crois Et je comprends après C'est ça l'inversion Mon frère C'est ça Parce qu'il faut Faire attention Quand c'est votre intellect Qui comprend Cela dit Ah 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 Là il y a un danger Il faut que je puisse Le recevoir Dans la dimension spirituelle C'est par là Qu'on parle Que Dieu nous les a révélés Par l'esprit Et puis parce que C'est vrai L'apôtre Paul l'a dit Je ne suis pas venu Avec la cible De langage Mais il m'a dit Non Nous utilisons Un langage spirituel Pour les choses Spirituelles Et Dieu nous a A côté de la grâce Il faut connaître Les choses de l'esprit Et les choses de l'esprit On ne le connait pas Par l'intelligence Charnelle Parce qu'il a fait la différence Entre l'esprit humain Et l'esprit de Dieu Vous vous souvenez On en a parlé Bon Nous continuons encore Il dit Bon Je répète aujourd'hui Verset 13 Il dit Et nous en parlons Non avec les discours Qu'enseignent la sagesse humaine Mais avec ceux Qu'enseignent l'esprit Employant un langage spirituel Pour les choses spirituelles Vous voyez maintenant Il dit quoi Verset 14 Mais l'homme animal C'est ce que nous sommes Avec l'intelligence Qui vous avez On nous appelle L'homme animal Ne reçoit pas Les choses De l'esprit de Dieu Il n'est pas possible Que ton esprit à toi Humain Puisse arriver à pouvoir Recevoir Les choses Qui concernent Dieu Alors si C'est pour ça Que vous voyez Qu'il y a des gens Qui sont donc Des religieux Ils sont là Ils peuvent vous réciter Beaucoup de choses Effectivement Mais dans le domaine Spirituel Ils sont loin Les fils du malin Ils sont très intelligents Ah oui Ils sont très Très intelligents Ils peuvent Vous réciter Ils peuvent vous raconter Des choses en rapport Avec même Tout ce qui est de nous Ils peuvent tout ça Mais en fait Ils sont étrangers Aux choses Des dieux Ils sont charnels Bon pour que vous puissiez Comprendre quand même Vous savez Quand on a eu A pouvoir s'aimer On a s'aimer En fait dans un champ Ils n'ont pas été Chercher un autre champ Le diable n'a pas été Chercher un autre champ Ils s'aiment quand même Là Vous savez Judas n'est pas allé Très loin C'est là où Jésus était Que Judas aussi était Participant En même chose Effectivement C'était de manière Bien sûr C'est pour que Vous comprenez Que dans ce monde Dans lequel nous sommes C'est pour ça Que je reviens Matthieu chapitre 6 Je vais citer Ne vous inquiétez pas Matthieu chapitre 6 Que vous comprenez bien Et puis nous terminerons Par ce que nous venons De dire ici Matthieu chapitre 6 Enfin que vous puissiez comprendre Je prie que Dieu nous aide Matthieu chapitre 6 Il nous dit une chose ici Voilà C'est ça Mathieu chapitre 6 Voilà 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 Matthieu chapitre 6 Verset 24 Il dit Nul ne peut servir De maître Et ça C'est ce que le Seigneur Dit Et ça en tout cas Pour nous En tant qu'enfant de Dieu Ça nous concerne profondément On ne peut pas servir De maître Et puis il nous dit Car où Il haïra l'un Où aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu Et Manon Donc le Manon C'est bien le monde Alors parce que Regardez très bien Un Jean Il nous dit Un Jean Au chapitre 2 Il dit Et puis Nous allons terminer Corinthiens Un Jean Au chapitre 2 C'est un peu plus loin Vous savez cela Un Jean Un Jean Au chapitre 2 Il nous dit Je voudrais commencer Si Dieu me permet À partir du verset 12 Je vous écris Petits enfants Parce que vos péchés Vous sont pardonnés A cause de son nom Je vous écris Donc père Parce que Vous avez connu Celui qui était Les commencements Je vous écris Donc jeune Jean Parce que vous avez Vaincu le malin Vous entendez cela ? Il dit Je vous écris Jeune Jean Parce que Vous avez vaincu Le malin Je vous écris Petits enfants Parce que Vous avez connu Le père Je vous écris Je vous écris Père Parce que Vous avez connu Celui qui était Le commencement Je vous écris Jeune Jean Vous entendez encore ? Parce que Vous êtes fort Vous entendez cela ? Pourquoi êtes-vous fort ? Vous savez cela ? Pourquoi êtes-vous fort ? Jeune Jean C'est pour cela que Frères et sœurs Quand on est jeune Vous avez la puissance Des pouvoirs De ne pas être soumis Dans tout ce que le monde Parce qu'il dit Que Dieu te bénisse Il dit Vous êtes fort Si le Seigneur a dit Vous êtes fort Vous l'êtes Non vous n'êtes pas faible Il dit Vous êtes fort Il vous dit pourquoi ? Parce qu'il dit ceci Et que la parole de Dieu Demeure en vous Et que vous avez vaincu Voilà Parce que vous avez Quelque chose Que Satan ne peut pas vaincre Mon frère Parce qu'il dit plus loin Il dit mais c'est lui Qui est en vous 1 Jean 4 4 1 Vous les avez Je ne sais pas quoi Je ne sais pas Je ne sais pas Je peux voir Mais c'est 4 1 Jean 4 4 1 Vous vous souvenez ? Vous petits enfants Vous êtes des dieux Et vous les avez vaincus Parce que celui Qui est en vous Est plus grand Que celui Qui est dans Vous comprenez ? Donc déjà Si la parole de Dieu Demeure en vous Vous comprenez ? C'est vraiment une grâce Extraordinaire Que vous soyez instruits Et que vous ayez laissé Le Seigneur Puisse avoir la possession De vous Même étant jeune Il dit alors Vous êtes fort Parce que vous avez Vaincu le malin Pourquoi ? Parce que la parole De Dieu Demeure en vous Et si elle demeure en vous Vous êtes plus grand Mais c'est lui qui est en vous Et plus grand C'est dans ce monde Donc rien ne peut Vous influencer C'est plutôt vous Qui devez influencer Le monde C'est ce qui est écrit Dans les saintes Écritures Et alors On peut donc Regardez effectivement Et il nous l'est dit On continue Ici Donc verset 14 Il dit Donc je vous ai écrit Père parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement Je vous ai écrit Donc jeune Jean Parce que vous êtes fort Et que la parole De Dieu Demeure en vous Et que vous avez Vaincu donc le malin Verset 15 maintenant C'est pour ça Que nous l'avons entendu Nul ne peut servir De mettre à la Puis verset 15 Il nous dit A nous N'aimez point Le monde Le monde Le monde Ça c'est le Seigneur Lui même Qui te dit A toi mon frère A toi jeune fille A toi jeune homme Effectivement Et à moi aussi A nous qui sommes même Des personnes Oui bien sûr Mais n'aimez pas le monde Donc à chacun De ceux là Parce qu'il parle A ceux qui lui appartiennent Parce que c'est du monde Vous avez entendu Parce que c'est du monde Écoutez très bien Écoutez bien Pour que vous puissiez voir Que c'est à son peuple Qui parle effectivement Parce que c'est du monde Regardez ce qu'on dit Ici verset 4 Effectivement Que j'ai lu tout à l'heure 1 Jean 4.4 Vous gardez les mains là-dessus Il dit Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Vous comprenez Vous appartenez à Dieu Et vous les avez vaincus Il n'y a pas de défaite pour vous Parce que celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Donc peu importe Que vous pouvez voir Le monde Vous avez la puissance Parce que celui qui est en vous Est plus grand Donc vous pouvez influencer les gens Ils ne peuvent pas vous influencer Non La mode c'est vous Qui est imposé Bien sûr monsieur Bien sûr madame Oui La mode du Saint-Esprit Voilà Alors il dit Verset 5 il dit Eux, eux, eux Ils sont du monde C'est pourquoi Ils parlent d'après Le monde Vous vous n'êtes pas du monde Non Donc votre langue peut être La langue des gens du monde Effectivement Comme les mondains Parle effectivement Avec les MRD Je n'ai jamais utilisé ça Un frère Un petit peu C'est devenu un effet Dans la bouche Ta bouche C'est une bouche pure Pas prononcer comme Les paillasses Les siestes là Les présentées Elles sont inutiles Effectivement Ne riez pas Quand on présente Des choses de Dieu Jamais Et puis ne transmettez pas C'est pas Déjà quand il y a L'un qui a pensé Ça vous suit C'est pas bon Dieu doit être honoré Il n'y a pas de blague Il faut que quand les gens S'assient à côté de toi Il va dire avec cela On ne peut pas faire Des blagues des dieux Non lui jamais Parce que rien qui est partout Visage à toi Il comprend qu'ici Je ne peux pas rester Je ne peux pas blague Ah ça t'a pas pu Il dit non Ça ne me plaira jamais Non Quand il dit Bon je vais être comme C'est pourri Pourri des choses Qui concernent On cite les dieux Le nom de mon dieu Comme ça Ah non monsieur Ah non là Je dois changer Il faut dire Peins pour ce que les gens Peuvent penser Mon frère et ma soeur Qu'ils détestent Il n'y a pas de problème Mais je dois Je dois défendre L'étendard J'estime que cela C'est l'évangile Je ne peux pas avoir Honte de mon dieu Qu'on me traite De tous les noms Oui Quand je porte le propre Moi je vais porter le propre Mais que mon dieu parle Est-ce que vous comprenez ? Bien sûr C'est moi qui m'ai dit De te résulter Pas lui Pourquoi tu es honte de dieu ? Qu'est-ce que Maintenant écoutez bien Il dit Ben un verset suivant Il dit non non Eux ils sont C'est pourquoi Il parle d'après les mondes Et les mondes les écoutent Ils vous aimeront Le monde aime Ceux qui parlent commun Avec les langages Que vous utilisez C'est un langage Qu'on appelle Un langage châtré Mais bien sûr Ce n'est pas un bon langage Toujours répondre mal Allez vous faire Je ne sais pas moi Vous comprenez tout ça Vous ne pouvez pas Votre langage Est être soigné Poli Parce que Vous êtes différent Même si on t'a dit Quelque chose qui t'aide Que toi on compte Insulter Mais toi toujours Jamais des insultes Mais toujours un langage Propre Approprié Et c'est comme ça Parce que vous êtes comme ça Bah bref Allez continue Mester 6 Mester 6 Il dit Nous nous sommes des dieux C'est lui qui connait dieux Fait quoi ? Nous écoute Ah oui parce que Quand Dieu parle N'est même pas les mondes Effectivement Mais il ne parle pas Aux gens du monde C'est à toi Parce que ceux du monde Effectivement Ils ne vont pas écouter La parole de Dieu Il dit C'est lui Il me dit C'est lui qui connait Dieu Nous écoute C'est lui qui n'est pas De Dieu Ne nous écoute pas C'est par là Que nous connaissons L'esprit de la vérité Et l'esprit De la vérité Nous retournons Maintenant Jean au chapitre 2 15 Maintenant je lise On dit N'aimez point le monde Donc ne suivez pas La mode du monde Ne suivez pas C'est ce que l'enseigneur Nous dit à nous Au peuple de Dieu Aux enfants Aux jeunes gens Aux jeunes filles A tout le monde N'aimez point le monde C'est pour ça Que comme la question On le dit effectivement Nul ne peut servir De maître Mon frère et ma soeur Moi je fais le choix De marcher avec Dieu Tu as fait le choix De marcher avec Dieu Donc ça veut dire Que nous avons comme ennemis Et nous sommes Inimitiés aux choses du monde Ça veut dire Qu'on ne peut pas Dans notre marche Effectivement changer Effectivement Pour dire bon Maintenant je dois plus Me donner à ça En équilibre Non non messieurs Ton objectif à toi C'est de vivre pour Dieu Tous les jours Même si je gagne un peu Oui messieurs Je ne suis pas venu C'est à ce moment Je venais effectivement J'étais un homme ambitieux Oui Moi je voulais être Un grand autre Mais c'est vrai ça Ambitieux dans tout ça Mais quand Dieu vint Les choses changent Amen Je ne peux pas Si je dois Avoir moins de moyens A travers de moyens Ce que je désire Moi c'est toujours Pour la maison de Dieu C'est pour le peuple de Dieu Pour l'œuvre de Dieu Mais moi c'est C'est la manière C'est la manière d'un fils De Dieu de penser Mais je ne vais pas Chercher l'argent Pour m'arrichir Et devenir Multimillionnaire Qu'est-ce que je vais faire Avec le million Pour avoir cherché Cette voie Effectivement Beaucoup sont tombés Ils ont abandonné la foi Bien sûr messieurs Ça commence Petit, petit, petit L'amour de l'argent Commence à grandir Effectivement Frère C'est un piège Notre richesse C'est d'avoir Dieu en nous Avec nous Effectivement Et oui On doit se contenter Bien sûr qu'on a besoin Bien sûr il va pouvoir Mais si on peut Travêtre Mais pas focus Je dois Je dois Je dois Je dois Là vous allez tomber Dans les pièges Sur et certain Vous perdez même Le goût de l'évangile La simplicité De l'évangile Effectivement Ça commence à pouvoir Vous monter dans la tête Effectivement Certains vous fait voir Demi à demi Ah vous serez grand Vous serez comme c'est ceci Et alors pour avoir La simplicité de l'évangile Ça soit écouté Ça devient problématique Tu es toujours Trop occupé dans la pensée Dans la tête Il faut que je fasse Il faut que je fasse Tout remonter Pour pouvoir s'enrichir Et c'est ça le problème Parce qu'on est tellement Attiré maintenant Dans le monde On s'est dit Oh on va maîtriser Mais on ne fait rien à ça Personne ne peut changer le monde Personne Ne peut maîtriser le monde On n'a pas besoin De maîtriser le monde D'ailleurs vous voyez Tous les programmes Que vous voyez Vous entendez effectivement Oh il faut faire ceci C'est vrai qu'il faut faire ceci Pour la prolongation Je ne sais pas Comment faire Qu'on puisse faire Fait des serres Je dis Seigneur Jésus N'entrez pas dans ce programme Unité Ça ne sert absolument à rien Parce que vous voulez Combattre Dieu Réussir Vous pouvez prendre Même des spout Négo de tout ça Lancer dans Maintenant Ils vont aller voir Comment pouvoir faire En sorte que les gens D'abord on atterrisse A la lune Et puis on les projette Sur Mars J'ai dit allez-y Ton corps à toi ici Dieu l'a fait Pour vivre sur la pésante Ici Vous vous rendez compte Même nous Qui ne sommes pas Des scientifiques Avétérés Qui construisent Des trucs Quand même Mais moi Dieu t'a fait toi Pour que ton corps Reste à pésante Sur la terre Et tu vas vivre Dans la lune Sur quoi Même si on veut Quand même Je ne sais pas Frère Je ne sais rien Mais je prie Dieu Que Dieu nous aide Pour que Ouvrons nos yeux Soyons simples Dans la simplicité Des choses de Dieu C'est là Que se trouve La sagesse de Dieu Ce que c'est lui Qui est saint Ce qui puisse Se glorifier De pouvoir me connaître Parce que c'est cela Oui c'est écrit Me connaître effectivement Par tout ce qu'on Nous avons fabriqué Maintenant Une navette spatiale Qui va dans Des lointains Des calculs Parce que pour cela Il faut calculer L'équilibrage Mais frère Pourquoi est-ce que Me faire tout un tas De grands cargos Qui doivent monter Dans l'espace Parce que moi Dieu me est destiné A vivre Sur la terre Oh on va vivre Sur masse Vous me permettez Je continue un peu On va vivre sur masse Et tout le monde La science Sur masse Vous allez boire Quelle eau Seigneur Jésus Donc tu dois toi Tu es obligé De descendre sur terre Pour briger Des barriques d'eau Pour monter Stocker ça Dans l'espace Sur Mars Et ça Ça chauffe là-bas aussi C'est pas la faute de Dieu C'est ta faute à toi Tu as tout détruit Ce que Dieu te donne Maintenant tu veux M'aller polluer l'espace Mais comme Dieu l'a dit Quand tu montrais Même combien il pourrait Faire les nids dans les espaces Je te ferai descendre C'est écrit Donc Tu vas aller où Ah mais bon Terminons ici Avec ce que nous disons Puis nous allons prier ensemble Ah mais dis N'aimez point le monde Ni les choses Qui sont Dans Voilà Plus clair que ça Ça demande pas D'explication Parce que le Saint-Esprit Vous explique Il dit Quand il a dit N'aimez point le monde Je ne vais pas vous dire Non le Seigneur a voulu dire Oh papa Aie pitié de moi Lui-même Le Seigneur lui Il a dit N'aimez point le monde Moi je vais te dire Qu'il faut Un prince en virgule Jamais C'est clair Et puis il te dit encore Et il te dit Ni les choses Qui sont dans le monde Mais frère Comment on va faire Vous comprenez maintenant Que Dieu te veut A 100% Je peux comprendre maintenant Quand Paul disait Moi Paul Prisonnier Et esclave C'est Jésus Il voulait cela Il voulait être esclave Je crois que En tant qu'enfant de Dieu Fils et filles de Dieu Aussi vrai que Nous sommes arrivés A cet âge Cet âge On doit désirer Être prisonnier C'est à dire que Seigneur Moi j'accepte Que tu me fasses faire Ce que tu veux Parce que si tu me laisses Beaucoup trop comme ça Avec ce qui est autour de moi Je veux le lâcher Alors aide-moi A être ton prisonnier Je demande D'être mon esclave Oui Tu fais de moi Quand tu fais comme ça Je fais comme ça Ça je veux C'est ma volonté Fais-le pour moi Esclave à toi Parce que je risque De me perdre Oui C'est un cri de coeur Que le Seigneur nous aide Nous continuons Il dit Il dit Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père Ne point C'est pour ça Frères et sœurs Nous devons examiner Nos projets Ce que nous voulons On embrasse tellement trop Qu'on s'y perd On est tellement Frères Vous me détesterez C'est bien Il n'y a pas de problème Je vous accepte Mais Dieu ne vous a pas envoyé Des pouvoirs Chercher à pouvoir Vous enrichir sur la terre C'est ça les erreurs Que nous commettons Parce que C'est ça l'état Parce qu'aujourd'hui Dans ce monde ici On ne nous parle que L'argent Puis crise Surtout quand on a crise Frères, frères et sœurs Qu'il y ait crise Ou pas crise C'est ton Dieu A ton pouvoir Non c'est la vérité frère Ne vendez pas Votre droit Que Dieu vous a donné Comme cet homme ici Comme Esalu A vendu son droit La chose précieuse Frère Si tu perds Jésus Aujourd'hui Tout ce que tu peux avoir Ne t'apporterais J'en ai rien Il faut le conserver Frère Il est tellement précieux Qu'il ne faut pas Le perdre Mais tu peux Le perdre Pour des années Pardonne-moi l'expression Pour à gauche Et à droite Je dois faire ceci Non N'oubliez pas Paul a dit J'ai très durement Mon corps Ne vous faites pas Des cadeaux Vous-même frère Vous allez vous perdre C'est vrai Il est tellement précieux Qu'il faut tout faire Pour le garder Précieusement C'est pour ça Que l'Écriture dit C'est lui qui a trouvé Un champ Il va tout vendre Il vend tout C'est ce jeune homme Qui était tellement riche T'es tellement riche T'es tellement riche Il vivait Et qu'il ne voyait Que la richesse Il dit Oh bon maître Que dois-je faire Pour hiter la vie éternelle Il dit Il y a des bons Qui disent lui-même Il dit Alors voilà C'est ce qu'il dit La parole Il dit Tu ne tueras pas Tu ne commettras pas Tu ne tueras pas J'ai fait cela Tout ce que j'ai fait Vous vous souvenez non Et puis Il regardait Le Seigneur les mains Il dit Alors Il te laisse une chose Et oui C'est ça mon frère Va Et vends Tout ce que tu possèdes Vous suivez Et puis viens Et suis-moi Oui Vous ne pouvez pas Marcher avec le monde Et suivre Jésus avec C'est impossible Le monde va t'emporter Il est tellement Intréant Et lourd Parce qu'avec Jésus Ce sont des souffrances Ce n'est pas une vie C'est pas une vie Vous voyez comment Quand par exemple Un frère passe Par une épreuve D'où tu ne sais pas Que Dieu va le faire sortir Il commence Ah j'en peux plus Ah c'est plus possible Vous comprenez cela C'est parce que Vous n'avez pas compris Les choix que vous avez fait C'est ça aussi Ma douleur en fait Frères et sœurs Quand on passe Par une épreuve Il faut accepter l'épreuve Je me disais moi Vous me permettez C'est pour ça J'ai mal au cœur Quand je vois Des frères et des sœurs Je regarde quand Dieu Fait passer quelqu'un Vous savez Nous on est passé Par des épreuves Pour pouvoir comprendre Les gens On prie pour vous Que Dieu nous aide Je disais Quand j'étais Aujourd'hui Parce que bon Je ne sais pas C'était aujourd'hui Je dis Seigneur Jésus Que serait donc Ma vie chrétienne Sans épreuve Je me suis réveillé Je me suis réveillé Lévé J'ai dit Je t'aime Jésus Pour toutes les souffrances Que tu me fais passer Moi J'ai dit ça Tu dis Seigneur Tu m'as fait comprendre Une chose Que serait ma vie Avec toi Sans épreuve Réfléchissez un peu Vous êtes chez vous A la maison Vous l'avez reçu Tout va très bien Il n'y a pas de problème Comment allez-vous Marcher avec lui Posez-vous la question Parce que quand je vois Les gens qui disent Ah c'est ça Oui Le Seigneur va enlever Cette épreuve là Et puis on va vous voir Glorifier Dieu Des gens quand vous Passez pas l'épreuve Vous le méprisez Vous le considérez pas Ah J'ai pensé Que Dieu pouvait agir Je pensais C'est si Mon frère et ma soeur Quelle est l'épreuve En question Que toi Tu peux passer Non Que Dieu ait pitié C'est pour ça Quand je dis Seigneur Je pensais que c'était De frères Je pensais que c'était Des soeurs Donc vous savez L'épreuve Quand Dieu fait passer Une épreuve à quelqu'un Vous voyez vraiment Même si c'est caché Sa nature va se faire voir Alors je dis Seigneur Jésus Combien alors Partiront Parce que frère Déjà par l'épreuve Vous commencez à pouvoir Murmurer contre Dieu Vous commencez à pouvoir Penser Non Vous savez ça donne envie De pleurer J'ai dit Seigneur Jésus Et puis nous regardons J'ai dit Oui c'est vrai père Dans l'enlèvement Il n'y aura que très peu Autant de nous Oui De milliers de gens Mais simplement Ce domaine de mort Il y en avait tellement Beaucoup Nombreux L'autre Et Ses enfants Et puis sa femme Sa femme N'est restée qu'un moment L'arrière Alors quand je peux regarder J'ai dit Seigneur La Bible nous fait comprendre Que les épreuves sont plus précieuses Que pour nous Que l'opère Nous lisons Mais nous ne comprenons rien Nous prions Dieu Que le Seigneur nous aide Et Dieu Comment Il sait Comment instruire son enfant Et l'éthénien Il n'y a aucune preuve Grand peut-il être Effectivement Que Dieu peut Devoir passer Sans qu'il l'ait Déjà Prouvé Pour toi Oh Que Jésus Christ soit béni Vous priez un Dieu Que vous ne connaissez pas C'est pour ça Je dis Mais quel est le frère Ou la soeur Que je peux faire confiance Que je peux dire En tout cas C'est lui là Quand je le regarde Même si on m'a dit C'était un frère Ou une soeur Je peux vraiment avoir confiance Dans cette personne Parce que Je disais Mais je sais que Quand il y a une situation Qui peut venir ici Même si on m'amène au tribunal Personne ne va prendre position Parce que Quand on dit Mais oui Parce que bon Bref Non non C'est vrai frère et soeur Les gens en disant Oui 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 Mais regardez bien Quand on a pris Le Seigneur Jésus Christ Pierre était là Oh je ne t'abandonnerai pas Vous direz que c'est là J'ai dit Je sais que Je serai seul Oui monsieur Oui madame Il n'y a pas beaucoup Qui peuvent tenir la foi Quand le preuve Va secouer frère Il n'y en a pas beaucoup Qui vont tenir Ils tiennent là Un peu comme ça C'est comme ça Il ne suffit qu'un problème Surgisse Ici Et quand vous met la pression Pour vous interroger Vous allez craquer Alors quand je regarde ça Je dis Je souffre Je dis Seigneur Jésus Donne moi des frères Donne moi des soeurs Donne moi des fils Et des filles de Dieu Qui ont un caractère Même si On doit scier Couper en deux J'ai dit Tu as eu des peuples Autant des martyrs Tu as eu un peuple Et j'ai confiance Que Dieu a quand même un peuple Ah que Dieu nous aide Qu'il nous soutienne Effectivement Et qu'il soit béni Pour ce qu'il fait pour nous Et dit Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père Ne pourra lui Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des yeux L'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et sa convoitise aussi Mais c'est lui Qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement S'il faut souffrir Faisons ce que Dieu veut Père nous importe Comme Job a dit Dieu a donné Dieu a repris Il est resté confiance C'est Dieu Alors Dieu nous a instruit Comment un fils du Dieu De l'atteignir Parce qu'à la fin Tu auras toujours la victoire Les venons Nous allons prier Notre Père Céleste Et notre Dieu Nous nous tenons devant Ton tronc de grâce Pour te dire encore merci Combien tu es vraiment bon Combien tu es vraiment merveilleux Combien tu es vraiment glorieux Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Tu nous instruis Tu nous fortifies Père Je pense à mon précieux frère Samuel Je prie pour lui Père Que tu le bénisses richement Que tu le soutiennes mon roi Pour tout ce qu'il est Seigneur Que tu te souviennes De mon frère Samuel Mon bien-aimé Père Mon âme te glorifie encore Pour ta bonté Pour ton amour Pour tes compassions En notre endroit Seigneur Souviens-toi de chaque frère De chaque sœur Mon bien-aimé Père Saint-Dieu De chaque enfant de Dieu Qui se donne à toi Qui est réellement Père Saint-Dieu Dans ce monde où nous sommes Père Saint-Dieu Il a compris réellement sa place Il ne peut pas avoir Deux maîtres Père Saint-Dieu Il ne peut pas suivre Dieu Et Manon Il ne peut que te suivre Et toi Dans le bon Comme des mauvais jours Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Nous avons dit Que nous te serons fidèles Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Aide-nous encore mon roi Comme nous l'avons aussi entendu Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Nous voulons être tes prisonniers Tes esclaves à toi Nous le voulons vraiment pas Parce que si tu ne les fais pas Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Le monde nous emporterait Avec tout ce qui se passe Encore aujourd'hui Avec la technologie Comme on entend Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Des choses qui emportent les gens Les réseaux sociaux Aujourd'hui Père Saint-Dieu Notre esprit est tellement occupé Mon Père Je t'en supplie Ramène-nous à toi Nous t'aimons Nous voulons être comme tu es Père Saint-Dieu Ce que tu veux de nous Par un peuple vraiment Mis à part Qui te sert de tout son cœur Et qui te désire mon roi Merci pour le don Que tu verses encore parmi nous Merci pour nos enfants Ici Père Et nos petits-enfants Qui déjà Dans leur âge Père Saint-Dieu Il s'accrochera pour te servir Saisissant Père Saint-Dieu Comprenant l'importance D'être dans ta maison Père Nos fils et nos filles Père Saint-Dieu Nos frères Nos frères aussi âgés Père Saint-Dieu L'amour qu'ils ont Fortifie-nous Père Saint-Dieu Accorde-nous la grâce Nous t'aimons Jusqu'à la mort Père Nous te servirons Père nous importe Père Saint-Dieu Lève chacun de nous Père Nous te remercions Pour tout ce que tu fais Seigneur Nous prions pour tous ceux Qui sont dans le besoin Seigneur Jésus Et ceux-là Qui te attires aussi Qui viennent aussi vers nous Père Nous voulons Père Saint-Dieu Te la remettre entre tes mains Seigneur Pourquoi tu agis Encore davantage mon Père Sois béni Et glorifié Car nous t'avons ainsi Prié Père Merci pour tout ce que tu fais Merci pour ton amour Et ta grâce Bénis ton peuple Père Et accorde-nous cette grâce Mon Père Nous te remercions Et nous rendons Gloire à ton Seigneur Merci Père Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Au-delà du Au-dessus Au-dessus des rois Et sauveur Et sauveur Au-delà du Viens mon nom Au-delà du Au-delà du Et sauveur Et sauveur Et sauveur Au-delà du 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 Sous-titrage ST' 501